Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 9 décembre 2023. On se retrouve avec un BTC au-dessus de 44 000 dollars. Il continue de pousser et on attaque, on est sur la fin de semaine d'ailleurs, la huitième semaine de hausse consécutive pour Bitcoin. Donc on verra dans un instant au niveau des métriques sur l'analyse technique que c'est plutôt positif. Mais voilà, il faut quand même de temps en temps savoir aussi être un peu observateur et se dire qu'on risque d'arriver en tout cas pour le court terme dans une période un peu plus euphorique où il conviendra d'être un peu plus précautionneux. On a Ada Cardano qui nous pousse 34% sur les dernières 24 heures. 26 pour Avax Avalanche, proche des 34 dollars. 23% pour Polkadot, ça se réveille enfin. Plus 10% pour Polygon, 7% pour Chainlink, 7 également pour LTC. On a 8% pour Stellar. Et enfin, en bas du top 25, Atom Cosmos, 22ème place, 11 dollars. Plus 11%, 7,50 pour le crocs de crypto.com. Soyons fous, on va aller jusqu'au top 50 avec 10 pour Filecoin. 17 pour NIR Protocol et des RH Graphs, 11%. 21% pour Immutable X. Le Lido Token à plus 4, VeChain plus 10%. On a 22 pour Algorand à la 40ème place. 10% pour Multiverse X Elrond qui se hisse hors du top 50 à la 46ème place. 55 dollars ce matin. Et enfin, ce top 50 est clôturé par le Flow à plus 10, Synthetix 3,53 et le Wimix à 0,45. Du côté du 4h, donc 44 000 double échec dès qu'on s'approche des 45 000 quasiment. On a les open interest d'ailleurs qui ont pas mal retracé. Donc est-ce que ça va passer sur cette zone ou est-ce qu'il va commencer à y avoir des prises de profit ? En tout cas, le CryptoFear and Grid est à 73, pas encore dans l'extrême euphorie. Je ne sais pas quelle est l'impression du moment de votre côté sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'on est déjà en fin fond de cette euphorie sur ce mois de décembre ? De mon côté, je n'en ai pas l'impression particulière. Mais quand on voit à quel point l'année 2023 a été porteuse pour le marché crypto, voilà, ça laisse se poser pas mal de questions. Et les questions que je me pose, moi, aux abords de 2024, c'est premièrement, est-ce qu'approbation pleine et entière des ETF spots, il va y avoir du côté de Bitcoin ? C'est le halving en avril 2024. Alors ça, ça arrivera quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Mais voilà, c'est aussi un milestone important. Le nouveau président des États-Unis à l'automne 2024. Donc là, on est beaucoup, beaucoup plus loin. Et ensuite, on va voir aussi le pivot de la Fed qui devrait apparaître entre le Q1 et Q2 2024. Pas tous les analystes sont d'accord. Il y en a qui pensent que ça pourrait durer jusqu'à l'automne 2024. Donc peut-être au moment même où il y aura le changement du président. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en considération de notre côté. D'autant plus qu'en ce moment, on a des métriques au niveau des indices, le SP500, le MSI World, etc., qui font quasiment des points hauts. Le MSI World a fait un nouvel ATH. Donc il va falloir faire très attention en 2024 de ne pas nous faire piéger parce qu'il aura été préhissé comme un soft landing actuellement par les marchés et que derrière, on se prenne une récession en bonne et due forme qui n'aura pas été trop anticipée justement par le marché. Donc le bloc des 44-45 qui est attaqué, mais ça a bien bétonné entre 45 et 47. Et ensuite, on pourrait se téléporter à 50 000 et plus. Là aussi, il y a tellement de zones de travail ici que je ne pense pas que ça pourra passer immédiatement. Je vous passe quelques infos du côté de Cryptos. J'essaie d'aller assez vite en ce moment puisque c'est plutôt concentré les infos sur les actions de prix justement des cryptos plutôt que sur un news flow important ou des news fondamentales qui auraient changé du tout au tout le visage de l'écosystème du jour au lendemain. Ça n'est pas arrivé ces derniers jours. On avait le Salvador qui offre un visa de liberté à 1 million de dollars en partenariat avec Teaser. On a toujours Cidzi de Binance qui est forcé de rester aux Etats-Unis. Il est mis en avant qu'il a des richesses énormes à l'étranger et je crois qu'il était domicilié du côté de Dubaï à la base. On a Layer Zero qui confirme la sortie prochaine de son token avec un airdrop qui pourrait venir. Je vous invite aussi à suivre de très près Starknet puisque là je crois que ça ne devrait plus tarder. Alors on a souvent demandé notamment à Abdelhamid un peu de savoir quand est-ce que ça pourrait arriver. Il était resté extrêmement évasif mais c'était un peu en mode suivez mon regard dans les prochains mois probablement et je pense qu'on y est tout à fait à présent. On a l'intelligence artificielle avec Microsoft qui sera en train de travailler sur une version IA de Windows. Jack Dorsey, l'ex-PDG de Twitter qui lance son hardware wallet Bitcoin qui s'appelle BitKey dans une centaine de pays. Et enfin toujours autour de Microsoft et OpenAI dans l'affaire Sam Altman. Ils sont menacés d'une enquête au Royaume-Uni puisqu'il y avait eu là aussi pas mal de bruit qui avait couru autour. Donc pour ceux qui ont suivi ce feuilleton, un rebondissement de plus mais bon je pense qu'on en a déjà vu la majorité de toute cette affaire. Également pour ceux qui étaient passés à côté dans les dernières 72 heures, il y a Robinhood, la plateforme américaine si je ne dis pas de bêtises, qui ouvre officiellement ses portes en Europe pour la division Robinhood Crypto. Ce qui très largement a dû permettre au marché de s'échapper et de continuer de s'échapper à la hausse. Donc comme je le disais ici, on a 8 bougies de hausse consécutive. Ça n'est pas arrivé depuis les prémices du bullrun entre 2020 et 2021. Donc on est totalement désormais dans une polarité qui est renversée. Seul souci d'un point de vue technique, c'est qu'on a le RSI qui est désormais à 80-81 ici sur le crypto total qui ce matin est à 1621 milliards précisément. On a le 0.382 de Fibo qui est tracé en non-log qui est autour de 1600 milliards et le logarithmique avec le 0.68 qui est à 1750. Sachant qu'on est déjà sur une zone relativement clé, relativement dure. Donc est-ce qu'on peut aller chercher l'accès, aller chercher du 50 000 dollars sur Bitcoin, etc. ? Probablement, d'autant plus si d'un seul coup on venait à avoir la première approbation d'un ETF spot. Derrière, est-ce qu'on ne serait pas dû pour un retracement avec quelque chose qui, si on s'arrête entre 45 000 et 50 000, pourrait revenir basiquement par la suite tester un peu la zone de sortie ici qui correspondrait autour de 35 000 dollars pour Bitcoin ? En tout cas, il y a bon nombre de comptes américains et US que je suis depuis très longtemps qui sont assez d'accord sur cet état de fait. On ne va pas faire que monter, vous vous en doutez bien. D'autant plus après 8 semaines de hausse consécutive et il y a un moment où il y aura des prises de profit, probablement assez massives, qui vont permettre aussi de bien secouer le cocotier des derniers arrivants ou des arrivants qui étaient là depuis 2-3 ans, qui voient leur bague complètement dans le vert. Et d'ailleurs, c'est quelque chose où je voulais en venir, on va le traiter immédiatement. A partir du moment où il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont en train de dire basiquement qu'ils font soit des wallets ATH par rapport à leurs investissements d'il y a 2-3 ans, soit qu'ils sont gras dans le vert, souvent, une fois qu'une majorité est en gain, forcément, il va commencer à y avoir des prises de profit de ce qu'on appelle la smart money, l'argent institutionnel qui, lui, essaie de surfer le gros de la vague, mais n'est jamais placé au moment où tout commence à devenir vertical et que tout le monde, justement, est en gain. Donc, on n'en est pas forcément encore là, on n'est pas sur une grosse phase de distribution, on le voit très bien à l'action de prix, elle est très soutenue, mais on a quand même quelques métriques qui commencent à nous dire, voilà, on est bien, bien haut en RSI hebdomadaire, on a un beau momentum qui est soutenu, on a une polarité qui a été renversée, mais il conviendra d'être assez prudent à court terme sur un potentiel retracement qui arrivera tôt ou tard. La question, c'est à quel prix, à partir de quel moment, les gros opérateurs estimeront qu'il vaut mieux un peu se désengager pour mieux rentrer plus tard à bon compte, ce qui, là aussi, pour les particuliers, est un sacré casse-tête, puisque, mis à part pour ceux qui font un peu plus de position de trading, entre grands guillemets, un peu plus actif, c'est très difficile de rentrer-sortir et c'est souvent quelque chose qui est extrêmement casse-gueule. Donc, c'est pour ça aussi que, sur la chaîne, depuis ces dernières années, on ne peut que défendre le côté investisseur de la chose et certainement pas de faire du trading actif régulier. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très douées là-dedans, mais pour une majorité des particuliers, ça s'y prête quand même pas toujours très bien. En tout cas, le crypto total 2 des altcoins, 757 milliards ce matin, on a bel et bien break la grosse zone des 700-720 milliards. Vous voyez à quel point on avait bien backtesté ici pendant les trois semaines. Je vais quand même vous l'entourer pour essayer d'étayer un peu mon propos. On avait eu une belle contraction de prix ici. On avait backtesté la zone de sortie, le petit pivot, et derrière, ça break la grosse grosse zone de résistance. Donc, quand on regarde comme ça, factuellement, d'un point de vue technique, normalement, on peut avoir une accélération complètement démoniaque derrière. Est-ce que pour autant, on va l'avoir ? La question que je viens de donner par rapport à Bitcoin et par rapport au crypto total qui l'inclut, le global, à 1600 milliards, c'est si on a Bitcoin qui vient à faire un micro-top local entre 45 et 50 000 dollars, est-ce que vous pensez que les alt derrière peuvent s'exprimer tout seuls ? C'est plutôt ça ma question, et c'est plutôt en ça que souvent, tant que c'est Bitcoin qui a le lead, je vois un peu défavorablement les alt qui peinent à suivre. Là, on a un rattrapage contre le dollar, et on le voit très bien aussi sur le crypto total 3, qui exclut Bitcoin et Ether. C'est très propre, c'est très beau, c'est l'analyse technique dont on a toujours tous rêvé de voir un retournement comme ça sous nos yeux. Donc, on n'en est qu'au tout début d'un grand mouvement. Mais pour autant, on a besoin d'un Bitcoin qui reste stable, qui ne nous fait pas le yo-yo de nouveau à nous faire 50 000, 35 000, comme on vient de l'esquisser sur l'analyse technique précédente, pour avoir un certain repos, où les alt vont pouvoir grappiller et contre le dollar, mais surtout où les alt vont pouvoir reprendre de la force contre Bitcoin. Puisque comme vous le savez, quand la Bitcoin dominance reste très haute, malheureusement, les alt suivent au pas derrière, et il convient aussi quand vous voulez investir de votre côté sur un altcoin, de toujours le comparer face à Bitcoin, voire face à Ether. Donc là, pour le crypto total 3, 468 milliards, le breakout est propre. On a une zone de polarité sur laquelle nous nous trouvons en ce moment même, puisqu'on avait eu pas mal de corps de bougie, j'ai l'impression, entre la zone des 450 à 480 milliards dans ces eaux-là. Donc là aussi, on break, dans tous les cas, une zone très importante autour de 400-410. Belle bougie, il n'y a pas de débat, on a du volume ascendant, mais immédiatement, on rentre en surachat, on est quasi à 80 de RSI de nouveau. Ce n'est pas pour autant que lorsqu'on a eu le gros du bullrun, vous voyez qu'on y est resté très longtemps, et que ça continuait de faire des fluctuations énormes, mais c'est quelque chose qui me met de nouveau un peu plus sur la retenue tout simplement. On a Ether, 32 Ether qui ce matin valent 76 745. Donc qu'est-ce que 32 Ether ? C'est un validateur, c'est un nœud. Si vous avez la chance un jour de posséder 32 Ether, vous pouvez faire tourner une petite machine qui vous validera tout simplement tous les jours les transactions en proof of stake, et qui vous permettra d'avoir un rendement direct. Et de temps en temps, vous aurez peut-être la très bonne surprise de résoudre la précieuse équation, ce qui vous rétribuera là aussi pour votre travail qui a été mené sur le réseau. Et pour rappel, au niveau du point bas, 32 Ether valait 28 000 dollars. Donc on est déjà, par rapport au point bas extrême, sur une performance en cours de plus 170%. Donc ça n'est pas rien, 2400 là pour Ether en tant que tel. J'y reviens dans un instant puisqu'il faut quand même parler de Bitcoin. Et Bitcoin qui est à 44 100. Donc là aussi, si on prend les Fibo, on a le 0.5 de Fibo non logarithmique qui est à 42 200 dollars. Et ensuite, on a le 0.618 qui est autour de 48 000. Et sachant que le 0.786 en logarithmique ce coup-ci est autour de 50 000. Donc pour moi, toute la zone désormais entre 45 000 et 50 000 est casse-gueule, doublée du fait qu'on a 8 semaines de hausse sans aucune pause, sans aucun répit. Et le RSI qui est pour Bitcoin autour de 84 000. On avait eu le pic extrême lors du bullrun précédent à 95 000. Donc on peut toujours se dire effectivement qu'on vient chercher les 50 000 et tout ça sans problème. Mais derrière, on aura un retracement je pense assez majeur qui pourrait être très bien un sell the news au moment où le TFSpot est approuvé. Après, je me fais l'avocat du diable pour essayer de ne pas tout le temps avoir un biais permaboulish. Je suis très positif pour le moyen et long terme pour le marché crypto. Mais à court terme, quand on a autant de métriques qui sont ultra en mode rouge incandescent, il faut savoir faire ce pas de recul de côté pour ne pas perdre la boule justement. Donc là, voilà, entre 45 et 50, attention, un minimum attention du côté du Bitcoin. Un retracement, on verra quand il va commencer à arriver, jusqu'où ça pourrait nous conduire. Et après, dans tous les cas, je pense que début 2024, on peut encore avoir du vert, pas mal de vert. Ça jouera à la fois ce momentum ETF, Spot et Halving. Après, à voir à partir du pivot de la Fed, comme je disais tout à l'heure, et notamment avec un SP500 qui est à 4600 points et dont l'ATH n'est vraiment pas très loin, à peine 180 points au-dessus. Voilà, il y a un des deux qui se ment. Soit le marché a raison et on va avoir un très beau soft landing et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Soit le marché s'est menti tout ce temps et on n'aura pas des drawdowns complètement pétés du côté du SP500, mais ne serait-ce que moins 15, moins 20% du côté du marché américain. C'est cataclysmique et c'est quelque chose qui peut avoir un impact multimarché. Ether 2400, le breakout est acté après la consolidation dès 2100. Donc 2004, c'est là aussi une zone clé puisque même s'il n'est pas tracé, je crois que de souvenir, c'était le premier arrêt du 0,382 de Fibo non logarithmique. On a le logarithmique qui lui est autour de 2550. Donc à voir comment ça pourra se passer pour la suite. Là aussi, Ether qui est extrêmement en retard, qui continue de suivre OPA derrière Bitcoin. Et quand on regarde Ether contre Bitcoin, on a tout juste le début d'un micro retournement sur support. Enfin bref, on n'a rien quoi. Pour l'instant, c'est juste du simple rattrapage. 2000 dollars l'once pour le gold qui pour l'instant n'arrive pas à passer. La zone critique des 2060-2070. Les actions américaines qui continuent à bien pump. D'ailleurs, j'ai vu que Hut 8 Mining a pris 400%. Je ne sais pas si c'est réel. Je ne sais pas si c'est juste un ou deux échangeurs qui ont déconné. Mais voilà, j'ai vu dans mon application que j'avais une position qui avait pris 400% sur Hut HUT, qui est une filiale minière, une entreprise qui mine du BTC. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez plus d'infos à ce niveau-là, puisque je vous avouerai que pour l'instant, je n'ai pas creusé. Du côté du DXY, le dollar américain qui continue son rebond malgré tout, 104 points. Donc on a des actions qui sont fortes, des cryptos qui sont fortes, contre un dollar qui malgré tout a arrêté sa baisse et est lui-même relativement fort. Plus 8% pour Coinbase encore autour des 146 dollars. On a une bougie un peu en marteau là. Donc ça, il faudra faire attention, puisque dans tous les cas, on va arriver sur la belle zone de polarité des 150-155 dollars, à voir comment ça va pouvoir se mettre en place. Mais par la suite, pareil, si un jour le marché crypto fait un pullback, on pourrait potentiellement revoir Coinbase s'appuyer sur les 115-116 dollars, je suppose, qui est le support le plus immédiat et au pire autour des 100 dollars, qui est désormais une très très belle zone de polarité. On a aussi un marteau inversé, mais plutôt, je crois que c'est une pierre tombale, une gravestone. Il faudrait que je révise mes classiques au niveau de l'analyse technique, quand il y a une bougie quasiment sans aucun corps, mais qu'on a la bougie en fait qui s'est complètement écrasée par le bas. Et donc la dominance qui était remontée à un moment à 55-25, et là on n'est plus qu'à 53-40, on perd 2% à nouveau sur la dominance, qui est toujours hot malgré tout, mais ce qui a permis aux alts de respirer en bonne et due forme. Un petit coup d'œil du côté de Ether Dominance, et ensuite je passerai quelques alts limite au pif. Je sais que vous êtes beaucoup à suivre vos alts de prédilection, les Avalanches, les Ailerondes, les Polkadot pour certains, etc. Donc voilà, j'essaie aussi de passer sur les alts de temps en temps, dans lesquels vous, vous êtes investis, qui vous plaisent aussi, pour que ça soit agréable pour tout le monde. On a Ether Dominance 17-80, donc belle défense du support des 17-50, mais on voit que pour l'instant, sur le ratio final, qui ressemble à s'y méprendre à Ether contre Bitcoin, on n'a toujours rien fait, en fait on est complètement hacké. Donc c'est assez dingue de se dire qu'avec un BTC à 44 000 et un Ether à 2004, finalement le marché crypto est à peine en cession de rattrapage, et n'a toujours quasiment rien fait. On a Immutable X, pour ceux qui suivent un peu au niveau de tout ce qui est Layer 2, et lié au gaming, Metaverse, etc., qui est autour de 1,73$, et pareil, on a une zone de polarité ici relativement importante. Donc on va voir ce que ça pourrait donner, mais après un point bas qui est à 37 centimes, on est déjà à 1,80$, on a le RSI qui crève le plafond, voilà, là aussi 8-9 semaines de hausse consécutive, ça commence à faire beaucoup. Le Polkadot contre Bitcoin, qui est plus bas que bas, il est tout juste en train d'essayer de se retourner, 1,700 satoshi, on va regarder contre le dollar, on avait eu le support des 3,50$, 3,60$ qui avaient été défendus, et on est déjà là aussi sur une belle zone de polarité élargie pour Polkadot. Donc dès lors qu'on aura break cette zone entre 7,50$ et 8, on a ensuite un petit arrêt ici autour de 9,60$, pour ne pas dire 10$, et ça pourrait permettre de libérer un peu plus Polkadot, qui aura été très très baissier, qui aura mis beaucoup beaucoup de temps à s'en remettre, on est quand même sur un actif qui nous a fait quasi moins 94% sur ce cycle baissier. Avalanche qui est aussi une très belle surprise, qui s'est raccrochée aux branches ici quand il était sous les 9$, on a eu beaucoup de volume qui est rentré, ça a travaillé deux semaines autour de 20, 21$, on est désormais à 33$. Donc pour ceux qui ont des bagues en avalanche, et je sais que dans la communauté il y en a plein qui ont soutenu becs et ongles ce projet tout ce temps, et qui étaient énormément concentrés sur avalanche, c'est enfin la libération, puisque effectivement quand on était ici sous les 9$, les prochaines zones de polarité étaient plutôt autour de 6, voire entre 3 et 5$. Donc vraiment là c'était très très difficile, je sais pour les personnes qui étaient impliquées dans Avax, et on était sur un actif qui sur ce berre a perdu aussi moins 94%, exactement comme le précédent. On a Atom Cosmos qui lui prend son temps, après ici un double bottom autour de 6,32$, on est à 11$, on aura la petite zone de polarité à la trend à 12,68$, et ensuite une fois pété, il faudra sortir de ce cluster des 17$ et des brouettes. Atom Cosmos qui là aussi est plébiscité par bon nombre de personnes, et fondamentalement et spéculativement, mais qui pour l'instant, spéculativement parlant, s'il n'a pas été extrêmement baissé sur ce cycle, n'a pas eu l'effet escompté en sortie de bear market en tout cas, et de mèche à mèche on était sur moins 87% pour Atom Cosmos. L'action phare du moment avec MicroStrategy, qui comme vous le savez est presque devenu un même, mais surtout un ETF Bitcoin, avant que les ETF Bitcoin soient là, donc après une petite zone de contraction à 450$, on a la résolution immédiate, 600$ pour MicroStrategy, sachant que son ATH en février 2021 était autour de 1300$, et que son point bas au cours du bear market était à 137$, donc là aussi on a des variations qui sont complètement dingues, puisqu'on était sur un titre qui a fait moins 90%, et qui désormais a récupéré en même temps que Bitcoin de mèche à mèche, et c'est assez hallucinant de le mesurer, plus 350% sur l'année 2023 pour MicroStrategy MSTR. Donc là pareil, est-ce que c'est des actifs qui valent encore le coup d'être spéculés ? Voilà, quand on a fait 350% sur une action, là certes ils détiennent des Bitcoins, ça spécule autour blablabla, mais un jour ou l'autre je pense, quand bien même le Bitcoin va rendre MicroStrategy et Michael Saylor extrêmement riches, ça sera des mouvements qui pour l'entreprise en tant que telle risquent de se payer content, donc c'est pas typiquement le genre de truc où je voudrais trop m'exposer à titre perso, j'ai préféré encore m'exposer aux minières plutôt que directement à MicroStrategy, après tout peut s'entendre, même Coinbase on voit qu'on a eu une année extraordinaire pour Coinbase, donc voilà j'essaie de faire aussi un peu de rétrospective, et on terminera parce que je sais que dans la communauté, il y en a aussi qui sont très engagés sur ce projet, et surtout c'est un gros big up, une reconnaissance qui leur est faite au travers de cette émission, de ne pas avoir lâché le beef tech au cours du bear market, et surtout quand tout le monde était en train de critiquer leur projet, alors on a tous un jour ou l'autre été critiques envers X ou Y projet, et bien souvent par méconnaissance du domaine, ou certains qui disaient c'est trop marketing, c'est trop ça, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, en tout cas IGLD Elrond de nouvellement Multiverse X a traversé le bear market, c'est une fois de plus un actif qui de mèche à mèche a dû faire un moins 95 bien tassé, on était sur quasiment un 96, donc exactement dans la même fournée que ce qu'ont fait tous les autres altcoins, à ceci près que là désormais effectivement autour de 54 dollars, 55, on est en train de revenir sur une zone de polarité long terme, et on va voir effectivement si ça transforme l'essai ou non, du côté de la galaxie Multiverse X Elrond, mais vraiment j'insiste sur le fait que là pour le coup, une communauté aussi engagée, si tous les projets pouvaient avoir des gens qui les soutiennent, à bras le corps comme ils l'ont fait les aficionados de Elrond, tout au long des deux ans de bear market, c'est la communauté dont rêverait je pense n'importe quel projet, et il m'apparaît important aussi aujourd'hui de les saluer. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de week-end, et pour ma part je vous retrouve lundi. Ciao ciao !